par rapport à ta musique est ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire depuis ma naissance alors donc je suis né au maroc casablanca j'ai grandi là bas je suis arrivé en france en 2003 voilà enfin musique depuis très 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 jeune je pense que ma première scène c'était à l'âge de cinq ou six ans et depuis ça n'a jamais arrêté on peut pas arrêter quand on adore la musique ton univers principal justement par rapport à la musique est ce que tu joues aujourd'hui que tu as pas commencé de cette façon là non au tout début c'était plutôt de la musique classique parce que je baignais dans la culture de mes parents ce qui est normal ma mère qui écoutait énormément de musique classique arabe qui lisaient beaucoup de poésie engagée que ce soit des gens que j'adore aujourd'hui donc après à l'adolescence je suis passé par une phase où tu sais on rejette un peu la culture des la culture mais tout ce que les parents nous ont donné donc on essaye de dire bon moi je veux écouter on veut être quoi devenir plus tôt donc je suis passé par le rap j'ai quitté le conservatoire pour me consacrer au rap au hip hop c'était le début du rap au maroc et plus tard quand je suis arrivé en france je suis passé par le par le métal j'adore la culture électro et enfin accompagner notre notre génération depuis le début avec tout ce qui est softwell et tout donc voilà t'as vraiment un univers qui est vraiment varié ouais bah oui comme comme peut l'être une timeline de facebook ou de twitter avec tous les styles qu'on peut écouter du jazz et des justement dans tes chansons actuellement quels sont les sujets que tu que tu abordes principalement sujet que j'aborde c'est surtout ça va être des choses qui touchent à la liberté enfin par exemple à madman c'est c'est vraiment l'appel à être plus libre les arcs pays c'est une critique monstrueuse envers notre société il ya plein enfin même même quand on parle de la poésie du neuvième siècle de sada al-moutanabbi qui est un des plus grands poètes de la langue arabe c'est très philosophique ça parle un peu de des choses cycliques du fait que le combat doit être mieux mener tout le temps et il faut jamais relâcher la tension c'est très important ta musique elle est vraiment riche et du tantôt comment justement pour arriver à créer tout cet ensemble de musique d'un ordinateur généralement principalement et de ben avec ben on a composé pas mal de trucs weedad aussi qui n'est pas là aujourd'hui qui n'était pas là aujourd'hui mais oui enfin qu'on pose ensemble et c'est je pense que c'est naturel généralement on lit une poésie on écrit un texte et la musique s'impose d'elle-même parce que le texte va appeler à cette musique ou des fois des fois on a composé une musique et on va adapter un texte c'est vraiment assez varié quoi on se met pas de frontières ni de ni d'interdits oui c'est ce qu'on peut voir justement par rapport à une chanson de mettons occupé ouais oui cette chanson pas cette chanson c'est un bon trip que on a fait pareil pour rappeler à la vigilance c'est occupé test your democracy donc tester la démocratie et ne croyez pas que vous vivez dans une démocratie juste parce qu'on l'appelle démocratie et voilà enfin c'est oui parce que justement souvent au niveau social tout ce qui est phénomène de société justement c'est ça vraiment une importance très particulière on le voit en fait dans les dans les différentes chansons que tu peux faire c'est je trouve que est ce que tu penses que justement ça touche toutes les générations ta musique bien sûr oui je l'espère en tout cas je sais pas je pense là je vous invite à faire un tour dans le public et demander si on les touche tous mais en tout cas pour nous c'est si on si on arrive à à changer de vision à quelques-uns et ben je pense que le changement est toujours venu d'une poignée de personnes donc voilà tant mieux on essaye de ramener de la poésie enfin du langagement même si je pense pas que une musique peut être désengagée je pense que pour moi toutes les musiques sont engagées ça dépend pourquoi elles sont engagées et toutes les musiques pour moi sont engagées donc voilà enfin c'est oui on essaye de on a vu dans le public des gens vieux des fins que ça soit à travers le monde quand on joue dans d'autres pays de 7 à 77 ans des gens ont réagi à notre musique donc on est fier et assez content justement par rapport à ça ta philosophie pour apaiser le monde ça serait quoi est ce que tu as un dicton une expression traditionnelle qui justement peut réveiller les consciences il ya plein de poésie en fait qui réveille les consciences c'est celle qu'on reprend maintenant si en fait moi je me mets plutôt du côté de du public en disant et en parlant à l'autre côté donc par exemple aux gouvernants ça soit en france ou dans n'importe quel pays c'est pour ça qu'on reprend cette poésie en disant dégager c'est je suis pas là pour apaiser les gens je pense pas qu'il faut les apaiser je pense qu'il faut il faut il faut qu'on évolue tous ensemble et il faut dire à ces gens enfin de l'autre côté de l'autre côté de la barrière que ce soit les gouvernants ou les gens leur dire voilà la pression mène à l'explosion donc il faut il faut que vous soyez un peu plus intelligent et nous écouter tous ensemble si on descend dans la rue voilà je pense que voilà apaiser par un juste pour apaiser non on n'est pas on n'est pas de la voilà on n'est pas de la thc quoi oui plutôt on se réveille tous ensemble plutôt si on prenait quelques minutes admettons on s'imagine dans le parc de l'autre côté où il y a les arbres justement la nouvelle vague par exemple qu'est ce que tu pourrais souhaiter qu'est ce que tu qu'est ce que tu aimerais justement par rapport à tous ces déferleurs par rapport à tous les gens qui peuvent être là et qui peuvent justement écouter la musique tu souhaiterais quoi justement ces gens là ben en fait qu'ils continuent à soutenir l'art je pense que c'est la plus importante des choses parce que c'est par l'art qu'on peut s'éveiller et évoluer c'est par l'art qu'on peut on peut contrer tout ce qui est obscurantisme voilà enfin il faut qu'ils continuent à soutenir à soutenir l'art à venir danser à venir et après à continuer le combat dans la rue quoi il ya un endroit où on pourrait suivre justement pour continuer dans ce voyage avec toi un endroit où on peut te retrouver bah oui youtube facebook je pense que là aujourd'hui le internet a facilité la chose donc ouais notre page facebook nordistan et on fait des concerts là dans la région donc le prochain c'est le festival de pia puis un très beau festival qui fait la première édition cette année qui s'appelle poésique qui est à saint paul de fenugène donc qui mélange entre la poésie et la musique et je trouve ça un beau concept toulouse voilà enfin on se balade un peu partout même si on joue pas énormément dans la région voilà on est content d'être là je sais pourquoi je suis en log d'accord aussi et bien écoute mais nous en tout cas on est content de t'avoir reçu on est content de pouvoir justement avoir pu découvert ton univers merci et on te souhaite bonne continuation merci à toi merci à toi